Pascal a calculé la dérivée de la fonction f de x égale 7 moins 5x. Voici ses calculs. Alors, à l'étape 1, Pascal nous dit que f' de x, c'est la dérivée de 7 moins 5x, donc ça c'est bon. Ensuite, étape 2, il nous dit que c'est la dérivée de 7 plus la dérivée de 5x. Alors, effectivement, là il y a une idée intéressante qui est de reconnaître qu'on a une somme, en fait c'est une différence de deux fonctions. Et donc d'aller calculer la somme des deux dérivées. Donc ça c'est une bonne idée. Par contre, il y a quelque chose quand même qui est un peu embêtant ici, c'est que là on a un moins qui a complètement disparu de la ligne du dessous. Alors, on va regarder un petit peu mieux ce passage-là, passage de là à là. Donc, quand on dérive 7 moins 5x, on va utiliser ce qu'on sait sur la somme des fonctions, la dérivée d'une somme de deux fonctions. Eh bien, c'est la dérivée de 7 plus la deuxième fonction qui est moins 5x, donc la dérivée de moins 5x. Alors, ce que Pascal a bien fait ici, c'est l'idée de prendre la somme des deux dérivées. Mais par contre, on va voir ce qui se passe avec ce moins, puisque ici on a la dérivée de moins 5x. En fait, on sait que c'est moins la dérivée de 5x. C'est moins 1 fois la dérivée de 5x. Donc ça, on aurait dû l'écrire comme ça. C'est la dérivée de 7 plus la dérivée de moins 5x, qui est donc moins fois la dérivée de 5x, qui nous donne en fait moins la dérivée de 5x. Voilà. Donc ici, il aurait dû y avoir un moins, ici, à la place de ce plus. Donc, effectivement, le résultat va forcément être faux, mais on va quand même regarder si, dans les calculs qui suivent, Pascal a fait d'autres erreurs, ou bien si, à partir de cette ligne-là, ces calculs sont quand même justes. Alors, ici, il nous dit que la dérivée de 7, c'est égal à 0. Ça, c'est juste. La dérivée d'une fonction constante est nulle. Et puis ici, donc, on devrait avoir un moins. Ça serait le résultat juste. Mais bon, ici, le passage de cette ligne-là à cette ligne-là est juste. Ensuite, on passe à la ligne suivante. Donc, il nous dit que f' de x, c'est 5 fois la dérivée de x. Et ça, c'est tout à fait juste, puisque la dérivée de 5x, comme 5, est une constante, eh bien, on peut la sortir de la dérivation, et on obtient que la dérivée de 5x, c'est 5 fois la dérivée de x. Donc, c'est juste, sauf qu'ici, on aurait dû avoir un moins. C'est toujours une conséquence de cette erreur-là. Au départ. Ensuite, pour passer de l'étape 4 à l'étape 5, eh bien, Pascal a calculé la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est effectivement 1. Donc, le passage de cette ligne-là à cette ligne-là est cohérent, mais comme il manque le moins ici, on devrait le retrouver là aussi. Voilà. Donc, Pascal a fait une erreur à ce stade-là. Ensuite, tout est bien. Il a bien utilisé les règles de calcul qu'il connaît sur les dérivées. Mais son résultat est quand même faux à cause de cette erreur-là. Alors, maintenant, on va regarder ce qu'a fait Isabelle. Elle a calculé la dérivée de la fonction g de x égale moins 3 plus 8x. Alors, à l'étape 1, elle exprime donc g' de x comme la dérivée de moins 3 plus 8x, pardon. À l'étape 2, elle utilise le fait qu'on a une somme de fonctions, et que donc la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées des deux fonctions. Donc, ça, c'est juste. Ici, ça, c'est bon. C'est donc la dérivée de moins 3 plus la dérivée de 8x. Ensuite, pour passer à l'étape 3, elle nous dit que la dérivée de moins 3 est égale à 0. Et ça, c'est juste aussi, puisque moins 3 est une constante, et la dérivée d'une constante est nulle. Donc, ce passage-là est bon aussi. Ensuite, pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, en fait, elle est arrivée à g' de x égale la dérivée de 8x. Et là, elle nous dit que c'est la dérivée de 8 multipliée par la dérivée de x. Alors, ça, par contre, ça, c'est faux. Là, il y a une erreur, puisque dans ce cas-là, en fait, ce qu'on devrait avoir, c'est 8 fois la dérivée de x. 8 fois la dérivée de x, puisque la dérivée d'une constante par une fonction, c'est la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Donc, en fait, on peut sortir les constantes de la dérivation. Donc, ici, c'est faux. Alors, elle essaie d'utiliser une formule d'un produit. Tu verras plus tard comment on peut dériver un produit de deux fonctions. Mais là, pour l'instant, il ne fallait pas du tout utiliser ça, puisque ici, ce qu'on fait, c'est multiplier par une constante. Ensuite, évidemment, le passage suivant est cohérent avec ce qu'elle dit ici, puisqu'elle calcule la dérivée de 8, qui est nulle, et la dérivée de x, qui est égale à 1. Donc là, c'est juste, et elle trouve 0, ce qui est cohérent avec cette ligne-là, mais c'est faux, puisqu'elle a fait cette erreur ici. Et là, c'est juste.